C'est quoi cette dinguerie ? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, pas débrief. Je sais que je devais faire un débrief de Revelle contre le Paris Saint-Germain. Victoire 9-0 du Paris Saint-Germain. Mais, avant que je commence, une bombe est sortie. Et il va falloir qu'on en parle ensemble. Et cette bombe, la voilà. Kylian Mbappé va signer au Real Madrid l'été prochain. Le français s'est mis d'accord avec le club Meringue ces derniers jours. Après un feuilleton qui aura duré plusieurs années, Kylian Mbappé a enfin dit oui au Real Madrid. Alors, là, on va rentrer dans, encore une fois, un Mbappé flix. Un Mbappé flix, mais à juste titre, étant donné que Mbappé, maintenant, est libre de signer, en tout cas de s'engager pour la saison prochaine, avec le club qu'il veut. Donc, il a le droit de parler, d'entamer des discussions, des négociations avec qui il veut, sans l'accord du Paris Saint-Germain, maintenant, qui lui reste plus que six mois de contrat. Il ne partira pas cet hiver, il devra attendre l'été prochain. Maintenant, la personne qui a sorti cette information, c'est Santi. Et Santi est honnêtement l'un des journalistes les plus fiables pendant le Mercato. Là, il faut être honnête. C'est l'un des mecs les plus fiables durant le Mercato. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont un petit peu étonnantes, un petit peu surprenantes, parce que Santi nous avait aussi annoncé une prolongation de contrat de Kylian Mbappé qui n'a jamais eu lieu. Donc, doucement, il faut quand même prendre des pincettes, surtout sur un dossier aussi compliqué. L'info sort juste après la fin du match contre Revelle. Donc, là aussi, le timing est un petit peu bizarre. Et quatre jours auparavant, il y a Mbappé qui a dit qu'il n'avait toujours pas pris sa décision. Et ça m'étonnerait que ça se fasse aussi rapidement, même si lui aussi a dit qu'il était prêt à... qu'il voulait régler ce sujet très rapidement. Et donc, donner sa décision et ne pas faire attendre très longtemps. Maintenant, il y a d'autres choses qui me paraissent un peu bizarres. C'est que moi, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se dire « Oui, il faut qu'on sache très rapidement si Mbappé reste ou si Mbappé part. » Moi, je l'ai toujours dit et je ne m'en suis jamais caché. Si Mbappé prend une décision, que ce soit de partir, pour moi, il ne doit pas le dire. Il doit finir la saison avec le PSG et le dire une fois la saison terminée. Parce que, je le répète, mais Mbappé s'est assis sur des primes pour pouvoir réintégrer le groupe cet été quand il était mis de côté. Il a refusé de prendre des primes. Comme ça, si jamais il partait libre, le PSG récupérait quand même de l'argent comme s'il l'avait vendu. Donc, en soi, le PSG a accepté. Du moment que le club n'est pas carotté dans cette histoire, nous, ça nous va. Donc, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, personnellement, je ne lui en voudrais pas. Au contraire, on lui dira « Merci beaucoup. Merci pour tout ce qu'il a fait. Il a quand même battu beaucoup de records au Paris Saint-Germain. Si maintenant, il décide de quitter et de partir au Real Madrid, personnellement, en tout cas, je ne lui en voudrais pas. Maintenant, ça va être une grosse perte pour le PSG, clairement. Mais voilà, c'est remplaçable. On aime un club, on n'aime pas un joueur. Il y a eu un PSG avant Mbappé. Il y aura un PSG après Mbappé s'il décide de partir. Maintenant, c'est clair que nous, on aimerait qu'il reste au Paris Saint-Germain. Mais on ne lui en voudra pas s'il décide de partir. Maintenant, c'est la question du timing. Le timing, quand l'info sort aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi et ça, dites-moi en commentaire. Moi, j'aurais aimé que Mbappé en parle. Parce que là, ce n'est pas lui qui en a parlé, c'est une info qui sort. Mais que les infos sortent à la fin de la saison. Parce que si jamais Mbappé prend la parole pour dire « Oui, j'ai pris la décision de quitter le PSG en fin de saison », je pense que ça peut être à double tranchant. Et à double tranchant, pourquoi ? Parce que s'il y a une élimination en Ligue des Champions, si Mbappé fait des mauvaises performances, ça peut entacher. Et on peut lui dire « Oui, il a déjà la tête ailleurs, il a déjà la tête au Real. Il n'en a plus rien à faire du PSG. » Donc, c'est ça qui est peut-être problématique. Et c'est pour ça que moi, j'aurais préféré que Mbappé nous donne sa décision une fois la saison terminée. Et si jamais il la donne, parce qu'encore une fois, ce n'est pas lui qui a parlé, c'est Santi qui a sorti l'info. Mais j'aurais aimé que ça se passe dans ce cas-là. Même si lui, il y avait quoi qu'il arrive dit qu'il aimerait donner sa décision le plus vite possible et ne pas faire éterniser la situation. Maintenant, encore une fois, s'il décide de partir, on ne lui en voudra pas. S'il décide de rester, on sera content. On ne va pas se le cacher. Maintenant, on ne sera pas énervé s'il quitte le club. Mais c'est vrai que cette info qui sort comme ça juste après le match face à Revel, en plus qu'on gagne 9-0, où Mbappé met un triplé, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Surtout quand tu vois le Mercato qui a fait le PSG, où ça a ramené beaucoup de ses copains. Donc, avoir ramené ses copains pour au final que lui parte la saison d'après, etc., ça paraît un peu bizarre. Maintenant, avec ce dossier Mbappé, cette vidéo, elle sert aussi à vous dire qu'il faut prendre des précautions. Même si Santi est quelqu'un qui a de grosses infos, attention quand même. Il y en a beaucoup qui s'étaient avancés aussi sur le cas Mbappé la première fois qu'il devait aller au Real Madrid. Au final, il n'y est pas allé. Donc, il faut quand même prendre ses précautions aussi sur ce sujet-là. Même si, encore une fois, je ne remets pas en doute les qualités de journaliste de Santi. Comme je le dis et je le répète, il fait partie des mecs les plus fiables durant le Mercato. Donc, si cette info sort, c'est qu'à mon avis, il a quand même de grosses infos. Maintenant, est-ce que ça sera avéré ? Est-ce que ça sera réel ? Est-ce que ça ne sera pas réel ? Je ne sais pas. En tout cas, ça a retourné Twitter. Donc, forcément, on verra quel en sera derrière l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il décidera de rester au Paris Saint-Germain ? Est-ce qu'il décidera d'aller au Real Madrid ? Et s'il va au Real Madrid, ça pourra être extraordinaire avec Vinicius, avec Bellingham, etc. Donc, forcément, il peut avoir cette envie-là, cette envie de se dire qu'au PSG, c'est un petit peu compliqué sur la scène européenne et qu'il a envie de partir au Real dans une équipe qui tourne déjà. Il n'a peut-être pas envie de vivre un petit peu un renouveau. Il n'a peut-être pas envie de perdre des années à reconstruire un petit peu le PSG parce que lui veut gagner des choses individuelles. C'est une possibilité aussi. C'est une possibilité aussi. Donc, maintenant, on sait qu'il n'avait pas prolongé. On sait qu'il était libre de signer là où il voulait, en tout cas, de donner son accord là où il voulait. Apparemment, là, il a dit oui et ça rentre dans une date butoir que le Real Madrid aurait communiqué parce que le Real Madrid avait quand même communiqué que Mbappé avait jusqu'au 15 janvier pour se décider. Passé ce délai-là, il ne s'intéresserait plus à lui. Et là, on est quand même le 7 janvier. On entend que Mbappé a dit oui. Donc, qu'est-ce qui se passera par la suite ? Est-ce que c'est vraiment réel ? Maintenant, le Mbappé flix est de retour. Ça va nous retourner le cerveau. Ça va clairement nous retourner le cerveau. Et partira, partira pas. Telle est la question. Donc, dites-moi en commentaire est-ce que vous, vous pensez qu'il va rester ? Est-ce que vous pensez qu'il va partir ? Maintenant, encore une fois, s'il reste, on sera très content. S'il part, on lui en voudra pas. Mais le timing de la sortie de cette info me paraît quand même très, très, très bizarre. Après, on sait que le Real ne va pas se gêner pour le récupérer. On sait que lui, il n'a pas prolongé. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. On sait que le Real ne s'arrêtera jamais d'essayer de récupérer Kylian Mbappé. Il a 25 ans. Il a 25 ans. Il est encore jeune. Il a encore beaucoup de temps devant lui. Et peut-être qu'il a envie d'ailleurs. Il est au PSG depuis 2017. Donc, là, on ne peut plus lui en vouloir. Je lui en aurais voulu s'il était parti sans ramener d'argent au club. Mais là, clairement, je vous le dis. Personnellement, si Mbappé prend cette décision de quitter le Paris Saint-Germain, je ne pourrai pas lui en vouloir. Je ne lui en voudrais pas. Il a laissé l'argent au club. Il a passé énormément de temps avec nous au PSG. Il aura passé 7 ans au Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas lui en demander trop non plus. On sait qu'on savait dans notre tête qu'il partirait au Real tôt ou tard, qu'il irait au Real tôt ou tard, que c'était son rêve de jouer au Real Madrid. Donc, il aura fait beaucoup. Il aura déjà fait beaucoup. Il partira en laissant de l'argent au club, même s'il ne prolonge pas dans le cas où il part. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'aurais préféré que Mbappé reste au PSG, qu'il fasse sa carrière avec le PSG, qu'il essaye de remporter cette première Ligue des Champions avec le PSG avec nous. Maintenant, c'est un choix de carrière, c'est son choix de carrière et on ne peut pas lui en vouloir, surtout quand on sait tout l'amour que le Real avait pour lui et tout l'amour que lui avait pour le Real dans tous les cas. Donc, on verra bien si cette info s'avère réellement réelle. Maintenant, si je fais cette vidéo, c'est que Santi, encore une fois, est quelqu'un de très, très fiable, même s'il avait sorti des choses un petit peu bizarres où il disait qu'Mbappé allait prolonger. Et au final, maintenant, il nous sort ça. Donc, c'est la preuve qu'il faut quand même prendre des pincettes. Mais là, on parle quand même de quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui a des bonnes infos et qui se trompe très rarement en termes de mercato. Donc, je pense que c'est une info à prendre au sérieux mais une info qui est aussi à prendre avec des pincettes. Ça ne va pas trop bien ensemble de dire info à prendre au sérieux mais avec des pincettes. Mais je me comprends et j'espère que vous comprenez ce que je dis aussi parce que cette personne-là, Santi, est très fiable mais en même temps, ce dossier est très compliqué. Donc, voilà. Il faut quand même rester sur nos gardes mais dans tous les cas, je pense que là, Mbappé ne tardera pas à prendre la parole et on verra ce qu'il dira si jamais cette chose est une réalité ou non. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour le débrief du coup mais il y a eu cette info qui est sortie en même temps et j'étais obligé d'en parler. Donc, prenez soin de vous. On se revoit très très vite pour un prochain live. Enfin, ce soir pour le tirage de la Coupe de France ensemble. La Cannes, le samedi qu'on vivra également ensemble. Prenez soin de vous et allez Paris. Babao.